Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle et du prince Harry et du futur bébé de la duchesse de ce sexe, Meghan Markle. Alors, comme vous le savez, elle va donner naissance à une petite fille dans les prochaines semaines. On parle d'un mois, voire un mois et demi. Du coup, il y a des spéculations sur, par exemple, les choses telles que le nom, le prénom qu'ils vont donner à leur enfant. Quand je dis « il », je parle du couple, bien sûr. Aussi, les marins et parrains qui seront sélectionnés pour la nouvelle petite fille qui va naître. Si vous vous souvenez, il y a deux ans de cela, il y a eu tout un drame autour des parrains du petit Archie. Tout un drame parce que le prince Harry et Meghan Markle avaient décidé de ne pas donner le nom de ses parents. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale dans laquelle je discutais des raisons pour lesquelles ils n'ont jamais voulu nommer ses parents-là. Or, il se trouve que pour cette petite fille qui va naître, tout le monde spécule. Les journalistes qui, bien sûr, ne reçoivent plus des informations depuis qu'un palace sont perdus. Donc, il tape dans le foin pour pouvoir tirer un nom par-ci et là et pouvoir justifier pourquoi et comment cette personne serait choisie par les ce sexe. Donc, le dernier nom en date, comme marraine de la petite fille de Meghan Markle et le prince Harry, c'est Oprah Winfrey. En effet, il spécule sur le fait qu'Oprah pourrait être la marraine de l'enfant. Elle a toutes les raisons pour l'être. Premièrement, Oprah Winfrey serait celle qui a apporté assistance au prince Harry et à Meghan Markle lorsqu'ils ont quitté l'Angleterre. C'est grâce à elle, d'après les journalistes, qu'ils ont rencontré Tyler Perry qui leur a prêté sa maison pendant quelques temps, le temps de trouver leur maison de Montecito. Et c'est elle aussi qui leur a permis de faire une interview confession, une interview durant laquelle ils déniaient les rumeurs et expliquaient le pourquoi du comment de leur départ de l'Angleterre. Ainsi de suite. Donc, du coup, ils trouvent qu'Oprah Winfrey favorise les ce sexe et une grande amie de ce sexe. Et c'est pour ça qu'elle sera la marraine de la petite fille. Personnellement, j'aimerais bien qu'elle soit la marraine de la petite fille de Meghan Markle. Ça veut dire qu'il y aura un lien spécial avec Oprah Winfrey et qu'elle sera la personne qui sera là peut-être éventuellement pour assister cette petite fille. Donc, je me fiche de la célébrité d'Oprah Winfrey parce qu'il y a d'autres personnes qui sont les parrains et les marraines d'autres enfants royaux et dont la réputation est discutable dans la famille royale. Je ne vais pas citer les noms, mais je veux dire, je préfère mille fois une Oprah Winfrey qui est célèbre à un parrain au sang bleu dans la royauté, mais dont on sait qu'il a un caractère assez néfaste, négatif de façon générale. Bon, ça, c'est mon opinion. Donc, on n'est pas obligé de la partager. Donc, du coup, je me dis que ce serait bien. Pourquoi pas ? Oprah Winfrey, c'est une femme qui s'est battue. C'est une femme forte. C'est une femme qui est partie de rien pour arriver à où elle est. Et c'est vrai, elle a porté beaucoup de soutien au prince Harry et à Meghan Markle, quoi qu'on en dise. Là, les tabloïds anglais essaient de se nober Oprah Winfrey parce qu'elle vient de la culture populaire. Pour eux, elle ne devrait pas être la marraine d'un futur prince ou princesse royale. Ben, j'espère qu'ils vont choisir Oprah Winfrey et j'espère aussi qu'ils n'annonceront pas le nom des personnes qui seront parrains ou marraines de leur enfant. Comme ça, ça va aller non sur le même pied de nez à ces gens-là, mais en plus, ça va les rendre malades de jalousie et envieux et aussi vraiment curieux. Donc, il y aura une chasse pour le nom des parrains et des marraines de cet enfant. Jusqu'à maintenant, on ne connaît pas qui sont les parrains du petit artier. On suppose qui ils peuvent être. On devine, en fait, qui ils peuvent être. Mais bon, rien n'a été confirmé. Donc, en même temps, de ce fait, les journalistes les laissent tranquilles. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes d'accord que ce soit Oprah ? Est-ce que vous pensez que ce serait un peu trop que ce soit Oprah ? Donnez-moi votre avis par rapport à cela. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la, si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501